Guerre en Ukraine, la France est prête à participer, directement au conflit militaire, analyse le Kremlin. Le chef de l'État français a déclaré jeudi que la France prévoyait de fournir des avions de chasse Mirage 2000 A5 à l'Ukraine d'ici à la fin de l'année. Le Kremlin a accusé vendredi 7 juin le président français Emmanuel Macron d'alimenter les tensions en Europe avec ce qu'il a appelé ses déclarations hautement provocatrices sur l'Ukraine, a rapporté l'agence de presse étatique Eria. Eria a cité le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, disant que Macron avait déclaré son soutien absolu à Kiev et qu'il était prêt à une implication directe de la France dans le conflit ukrainien. Disons que Macron démontre un soutien absolu au régime ukrainien et déclare que la République française est prête à participer directement au conflit militaire, a déclaré Peskov aux agences russes. Il a qualifié les déclarations du président français d'extrêmement provocatrices, accroissant les tensions sur le continent et n'apportant rien de positif. Le président français a notamment annoncé jeudi soir une « nouvelle coopération » avec Kiev, avec « la session de Mirage 2000-5 », avec une formation de pilotes ukrainiens en France à partir de cet été, avec pour objectif qu'il soit prêt à la fin de l'année. Il a aussi indiqué que la France proposait de former 4500 soldats ukrainiens sur son sol. Le chef de l'État français avait lui démenti que ces mesures soient « un facteur d'escalade ». « Aller former quelqu'un dans la zone ouest qui est une zone libre en Ukraine, ce n'est pas agressif », a-t-il défendu. Les tensions franco-russes ne cessent d'augmenter depuis que Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des instructeurs français en Ukraine et n'a pas exclu la possibilité d'y envoyer des soldats français. Le Kremlin, de son côté, a dit ne pas exclure de viser ses soldats français s'ils venaient à être envoyés en Ukraine.